Bonjour à tous, je suis M. Francisco, je vais vous présenter l'aspect anglais LLCE pour la classe de terminale. Alors, pour rappel, tous les élèves suivront de l'anglais dans le cadre du tronc commun, c'est-à-dire qu'ils auront deux heures d'anglais par semaine. Les objectifs fin terminale pour le tronc commun, c'est le niveau B2 pour les élèves qui suivent l'anglais en LVA et le niveau B1 pour les élèves qui font de l'anglais en LVB. Pour rappel, le niveau B1, c'est un niveau correct, un niveau assez basique par contre pour le niveau professionnel, mais ça permet l'accès à de nombreux métiers de services orientés vers la communication internationale. Et c'est plutôt un niveau Bac plus 2. Le niveau B2, c'est plutôt un niveau requis pour la plupart des professions Bac plus 5. Par exemple, les ingénieurs ne peuvent pas obtenir leur diplôme sans prouver qu'ils ont un niveau B2. Donc, ça ne veut pas dire que tous les élèves auront ce niveau, ça veut dire que c'est le niveau exigé. Alors, les compétences en anglais, pour rappel, c'est l'expression orale en continu, l'expression orale en interaction, la compréhension orale, l'expression écrite et la compréhension écrite. Voici le programme du tronc commun. Je ne vais pas le lire en entier, mais voilà, pour vous donner une idée. C'est les thèmes que les élèves étudient pendant le cycle terminale, c'est-à-dire en première et terminale. Mais l'aspect anglais en terminale, ça rajoute un plus. Donc, la question c'est, si je suis l'aspect anglais en terminale, en plus du tronc commun, ça m'apporte quoi ? Alors, déjà, l'aspect anglais, comme les autres aspects, c'est 6 heures par semaine, soit 8 heures d'anglais par semaine, avec le tronc commun. Et pour les élèves qui font l'euro, la section euro, ils auront 10 heures d'anglais par semaine. Donc, c'est une formation assez intéressante pour pouvoir avoir un très, très bon niveau d'anglais. Alors, les objectifs en SP anglais, c'est pour les élèves qui font de l'anglais en LVA, c'est le niveau C1. Et pour les élèves qui font l'anglais en LVB, c'est le niveau B2. Donc, c'est un niveau au-dessus des élèves qui font que le tronc commun. Le niveau C1, c'est un niveau très, très élevé, un très bon niveau. Donc, les élèves qui suivent l'aspect anglais, qui travaillent, qui participent, ils peuvent arriver au niveau C1, ferme terminale. Alors, les objectifs, c'est un approfondissement de la langue. L'idée, c'est d'exploiter la langue, la littérature, la culture de la manière approfondie et préparer les élèves aux attentes de l'enseignement supérieur. Bien sûr, c'est aussi de les initier à l'autonomie, au travail de recherche et au développement du sens critique. Voici le programme de l'aspect anglais en classe de terminale. Il y a trois thématiques avec trois axes d'études. Donc, le premier, c'est l'art et l'ébat d'idées. Deuxième, c'est l'expression et la construction de soi. Troisième, c'est le voyage, territoire et frontière. Alors, pour l'art et l'ébat d'idées, voici les différents axes d'études. Le premier axe, c'est l'art et la contestation. Voilà, l'utilisation du support artistique pour défendre un point de vue. Donc, par exemple, les études de tableaux, de chansons politiques, de poésie, d'art contestataire, des romains à visée sociale, etc. L'axe d'étude 2, c'est l'art qui fait débat. C'est des œuvres controversées, censurées dans le monde anglo-saxon. Et l'axe d'étude 3, pour cette thématique, c'est l'art du débat. C'est la maîtrise des mots pour convaincre, pour manipuler des techniques linguistiques, pour convaincre, pour donner son point de vue, pour défendre son point de vue. Donc, des exemples, c'est, par exemple, les discours de Martin Luther King, de Churchill, l'art du débat juridique, les grands procès de l'histoire américaine, etc. Deuxième thématique, c'est l'expression et construction de soi. Donc, l'axe d'étude 1, c'est l'expression des émotions. L'axe d'étude 2, c'est la mise en scène de soi. L'axe d'étude 3, c'est l'initiation et apprentissage. Deuxième thématique, voyage, territoire et frontière. L'axe d'étude 1, c'est l'exploration et aventure, donc la découverte du monde et civilisation de l'inconnu. L'axe d'étude 2, ancrage et héritage. La construction de l'identité individuelle ou collective des romans, dans les romans, la musique, les films. Donc, l'axe d'étude 3, c'est la migration et l'exil, la confrontation de l'individu à la perte des repères, ou à la confusion, voire à l'aliénation d'eux. Et il oblige à penser à ses valeurs. Donc, les différentes activités, les élèves vont lire des textes de plus en plus longues, y compris trois œuvres complètes, donc, en fait, c'est deux œuvres complètes plus une œuvre filmique. Les élèves vont comprendre des documents audiovisuels, des émissions de télé, des séries, des films. Ils vont apprendre à écrire, faire de l'écriture créative et argumentative, et ils vont apprendre à faire des exposés, des débats, des jeux de rôle, des projets de groupe. Et puis, les épreuves du bac, qui se déroulent au mois de mars, donc, il y a une épreuve écrite de 3h30. C'est une étude de dossier, donc, trois documents sur une thématique étudiée pendant l'année. Ensuite, la semaine d'après, il y a un examen oral de 20 minutes. C'est un dossier préparé par les élèves, que les élèves présentent ce dossier pendant 10 minutes, et après, il y a un entretien pendant 10 minutes en anglais. Donc, voilà, il y a deux parties de la note pour l'aspect anglais. Alors, l'aspect anglais, c'est pour qui ? C'est pour les élèves motivés qui ont déjà un certain niveau d'anglais. Les élèves qui montrent un grand intérêt pour la langue et pour la culture du monde anglophone, les élèves qui aiment lire et écrire en anglais, qui ont l'habitude de regarder des films et des séries en VO, et attention, l'aspect anglais n'est pas pour tous les élèves, et les élèves qui veulent simplement faire un peu d'anglais en plus. C'est pour les élèves qui veulent vraiment se spécialiser. En conclusion, l'aspect anglais, c'est 6 heures d'anglais par semaine, une approche plus littéraire que celle du tronc commun et que celle de l'anglais monde contemporain. et puis les objectifs sont plus exigeants de ceux du tronc commun. Voilà, merci beaucoup et bonne journée. Au revoir.